... Comptez, comptez. Salut, c'est Sandrine Bailly et je suis la rédactrice en chef du Nouveau Nordic Magazine. ... ... En cette fin octobre, des heures de Coupe du Monde ont plané sur le stade Florence-Bavrel d'Arson. Dans le haut doux, le public a en effet répondu présent en masse pour la deuxième manche du Samse-Biatlon-Sommer Tour. Les athlètes, eux, ont assuré le show. Il faut dire que les enjeux ne manquaient pas, notamment dans les catégories jeunes et juniors, puisque des titres de champions de France étaient à décrocher. En U21, le biathlète de la Clusa, Martin Péria-Bottonnet, a eu maille à partir avec le plus jeune de la fratrie Claude. ... Et voilà, début des compétitions maintenant. Il y a eu pas mal de rebondissements, donc jusqu'au dernier tir, ce n'était pas fait. Même à 100 mètres, ça pouvait encore changer. Donc vraiment plein de rebondissements et super cool comme course. On sait que ce n'est vraiment pas gagné, même au premier tir. Je savais que ça allait rebondir et qu'il pouvait y avoir encore des changements. Et ça, c'est cool. C'est bien. Émilien Claude aime ces courses à rebondissements. C'était vraiment une belle poursuite avec des rebondissements comme on aime dans le biathlon. Et je suis très heureux du week-end. C'est encore une bonne course avant l'hiver. Une belle bagarre avec Martin aussi. Oui, effectivement. C'est encore un week-end pour voir où on en est au niveau de la préparation physique. J'ai vu que ça allait. que j'ai joué dans les tout meilleurs. Donc voilà, c'est tout bon pour la suite. Derrière, Morgane Lamure n'a pu que suivre en solitaire le face-à-face. Devant, c'était compliqué d'aller chercher les collègues aujourd'hui ? Oui, devant, sur les skis, je pense que ça allait. C'est vraiment au tir que ça a été dur. Il manque quelques balles. Toute la course en chasse-patate. Mais bon, ce n'est pas grave. Il faut mettre les balles, c'est tout. En ski, je vois que ça avance. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les balles comme à l'entraînement. Chez les dames, Marie-Dorin-Habert signe le 4 sur 4 cet automne avec deux doublés sprint-poursuites à Arson comme au Tuff. Cette fois encore, la dauphinoise a soigné la manière avec un joli 18 sur 20. Malgré la fatigue liée au stage d'Oberhof, la double championne du monde a montré de belles choses sur les skis également. Oui, c'est vrai que c'est des repères un petit peu. En tout cas, au niveau de la forme, là, la forme, elle revient. Hier, c'était moyen. Aujourd'hui, bien mieux. Au tir, bien mieux. Donc, c'est bien. Ça permet de clôturer un stage en confiance et d'avoir de grosses envies pour la suite. Mais d'abord, il va falloir récupérer un petit peu d'amour. Après, c'est direction la Scandinavie. On imagine votre impatience de démarrer la Coupe du Monde. Oui, on est dans la dernière ligne droite. On rentre deux semaines chez nous pour se reposer. Et puis après, on reprend en novembre. Et là, on va attaquer sur neige. Ça va attaquer le début des courses. Et puis, ça sera là. Donc, la saison est longue, mais ça commence bientôt. La belle confirmation vient de sa compatriote des 7 lots, Anaïs Chevalier, de nouveau deuxième sur cette poursuite, où elle a su s'accrocher derrière sa carabine. En tir, je suis contente parce que j'ai fait des beaux debouts. Et c'est ce qui me manquait depuis... Ce qui m'avait manqué après Manon. Donc, voilà, je suis contente pour ça. Les soucis physiques sont derrière vous maintenant ? Oui, je touche du bois, mais oui. Là, en tout cas, ça fait un moment que je n'ai pas eu de douleur au dos. Et j'espère que ça a duré. Julia Simon arrache la troisième place et un titre de championne de France U21. C'est vraiment un beau week-end. Ça a bien accompli un bon stage qu'on a fait au beurreau. Donc, voilà, je suis contente. Ça met en confiance pour la suite. Justement, la suite, c'est la neige ? C'est ça, c'est hydré pour un stage avant de commencer la première IBU. Donc, on parle 12 novembre. Chez les jeunes, c'est la pyrénéenne Myrtille-Begue qui est sacrée. C'est positif, mais on ne s'emballe pas. C'est quand même du ski-rou. Le ski sera différent et il faudra reprendre un peu à zéro tout pour l'hiver. Je démarre dans 10 secondes avec ici, Martin Borken, qui va s'élancer dans quelques secondes. Il n'y a pas d'instant, maintenant. Dans un stade bondé et un petit mois du début de la Coupe du Monde à Ostersund, Martin Fourcade a fait honneur à son statut et à ses supporters. Parti ski-danski avec le Vosgien Fabien-Claude, le meilleur biathlète du monde, a rapidement fait cavalier seul, solide au tir. Surtout, rassuré sur son tir couché, il a pris les manettes dès le premier tour pour ne plus les lâcher. L'envie et la détermination est là. Sur le summer tour, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas indispensable de gagner. Mais en prétendant voulant gagner le général de la Coupe du Monde, ça paraît logique d'être déjà le meilleur dans son pays. Donc, c'est une bonne étape de fête, une bonne chose de fête. Derrière, les athlènes poussent aussi. Donc, c'est une bonne chose. Il va falloir encore élever le niveau de l'équipe pour jouer le relais cet hiver. Mais c'est un super week-end. On a tous bien travaillé les points spécifiques quand tu es venu bosser. On prend avant tout ces dernières courses comme des courses de préparation. Et moi, je suis très content du travail qui a été effectué. Derrière lui, la bagarre fut belle. Au prix d'un tir debout précis, Fabien Claude a réussi à sauver sa belle deuxième place du sprint. Je sens que ça vient de mieux en mieux. Et content de faire deux fois deuxième avant la saison. Retrouver la bagarre comme ça quelques semaines maintenant de l'hiver, c'est vraiment de bonne augure. Oui, c'est sûr, c'est de bonne augure. Après, heureusement que je ne ressors pas avec les trois autres dans le dernier tour. Je ressors avec 30 secondes. Je me dis, allez, il faut faire un bon dernier tour. Mais je pense que si j'avais été avec eux, je n'avais pas les armes aujourd'hui pour suivre. Antonin Guigona, Jean-Guillaume Béatrix et Simon Détieu ont ajouté du suspense au suspense. Pour le trio parti en chasse du jeune Vosgien, le dernier tour a été déterminant. Oui, c'était sûr qu'avec Jean-Guillaume et Simon Détieu, ça allait très fort. Ils ont des grosses capacités dans le dernier tour. Moi aussi, j'aime les derniers tours. J'aime me faire la peau, m'accrocher jusqu'au bout. Et puis Jean-Guillaume a mis une très grosse attaque dans la bosse très raide. C'est vraiment son élément. Et avec Simon, on s'est aidé derrière pour revenir. Et puis j'ai pu m'imposer juste sur le dernier plat avant l'arrivée. On sent que les athlètes ont besoin de confrontation. Et cela tombe bien, puisqu'après 15 jours de repos, ils s'envoleront pour la Scandinavie. C'est vrai qu'on sent les athlètes commencer à tourner un petit peu en rond, à gratter du pied. C'est pour ça que ces compétitions qui ont lieu fin septembre et fin octobre sont super importantes pour nous. Cela leur permet aussi de voir où ils en sont, de se confronter réellement, in situ. Ensuite, on va pouvoir affiner. Pour certains, c'est du repos. Pour d'autres, c'est plus d'intensité. Pour d'autres, prendre un peu de volume pour ne pas être bien trop tôt. La suite, c'est l'hiver, c'est la Scandinavie. C'est Hydreux, Beito ? Beito, oui. Je pars avec Martin 4-5 jours à Beito. Il a participé à la course FIS là-bas pour tenter de décrocher son billet pour l'ouverture de la Coupe du Monde de ce qu'ils font. Ensuite, tout le reste de l'équipe se déplace le 8 novembre sur Sushon. Et puis ensuite, on a 15 jours, on fait l'ouverture de la saison en Norvège et on rejoint Osterson directement. Chez les juniors, Johan Ullier a lui aussi signé le doublé Sprint Poursuit sur ce championnat de France. Il repart de Franche-Comté avec deux titres. Quel que soit le résultat d'aujourd'hui, j'étais content d'hier déjà. Et aujourd'hui, ça double de bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501